Galtier change encore son équipe pour affronter la Namibie. Et oui, il change encore 12 joueurs de son effectif. Alors tu bats les blacks, il change 12 joueurs et personne n'est content. Il change 12 joueurs par rapport au match victorieux contre l'Uruguay. Quand il fait jouer son équipe type, il y a tout le monde qui râle parce qu'il faut faire en sorte de reposer les cadres. Il change 12 joueurs pour mettre des mecs au repos. Et là, il y a tout le monde qui râle parce que tu gagnes, mais tu prends pas le bonus. Et là, maintenant, il change encore une fois tous ses joueurs, mais on n'y comprend plus rien. Mais bien sûr qu'il a raison, monsieur Galtier et son staff. Depuis qu'on a gagné le match d'ouverture contre les blacks, on va pas se leurrer. On est dans une situation de confort quand même. On sait que la qualification, elle va se jouer contre l'Italie, mais il y a le temps. On a la possibilité d'avoir fait tourner les joueurs sur un match. Ouais, il nous reste 5 matchs à gagner, mais en attendant, on a pu reposer des mecs. Cite-moi une seule autre équipe qui, pendant le mondial, a pu changer 12 joueurs sur un match pour faire souffler et tourner son groupe. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup des équipes dans cette configuration. Et le staff a annoncé la couleur. Il va y avoir moins de rotation sur les matchs restants. C'est normal, il n'y a plus de calcul à faire à partir de maintenant. T'es pas dans un championnat où tu vas gérer tes blocs de match pour pouvoir avoir des joueurs qui seront plus frais pour jouer telle équipe parce que ça va être un petit peu plus dur, donner du temps de jeu à d'autres. C'est fini. T'es en mode tournoi où là, maintenant, tu perds, tu sors. Les joueurs sont autant préparés qu'ils peuvent l'être, à mon avis, pour une compétition. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de rotation. Et les seuls petits changements que tu vas avoir, outre les blessures, bien évidemment, je pense que ça sera des rotations qui seront stratégiques. C'est-à-dire qu'en fonction du profil de l'adversaire que tu vas jouer, tu vas plus ou moins utiliser tel profil de joueur puisque tu vas mettre en place telle stratégie et ainsi de suite. Et évidemment, ça, c'est des stratégies qu'on ne comprendra pas au moment de l'annonce de la composition, mais qu'on comprendra sur les débriefs. Bref, c'est à chaque fois les paris que les entraîneurs tentent de faire pour contrarier l'adversaire. Mais concernant le match contre l'Uruguay, comme un commentaire me l'a fait remarquer, on est passé des défaites encourageantes aux victoires décourageantes. Oh, il m'a bien fait rire, celui-là. Mais si les 5 prochains matchs, on les gagne sur des scores de 6-3 avec 45 mêlées et 23 pénalités contre la France, j'en ai rien à cirer parce qu'on ne se rappellera jamais des matchs pourris qu'il y a eu pour gagner une Coupe du Monde. On se rappellera juste du tenant du titre et du fait que tu as gagné une Coupe du Monde. Et à la limite, si on ferme le jeu pendant toute la Coupe du Monde mais que sur le prochain tournoi de destination, on décide de relancer tous les ballons à la main, il n'y a pas de souci. Regarde l'Angleterre, personne ne les aime et c'est un fait. C'est moche la façon dont il joue, mais il gagne. Tu n'as pas besoin de plus. Bon, plus sérieusement, dans cette vidéo, on va aborder évidemment un petit peu l'équipe de Namibie et la fameuse composition de l'équipe de France. Et juste un petit clin d'œil au fait, quand dans la dernière vidéo, je dis, ils sont comme nous, ils ont 15 bras, 15 jambes. Si je dois vous expliquer l'aberration de la phrase et que c'est pour illustrer que quand un coach fait un discours dans les vestiaires, il peut se laisser emporter et que les informations qu'il va donner aux joueurs sont pas toujours cohérentes, mais que les joueurs, ils font pas toujours attention non plus, et bah ça devient beaucoup moins drôle. Autant à mon fils de 6 ans, je lui explique l'humour, le comique de répétition, le sarcasme, l'autodérision, le comique de gestes. Mais alors là, le nombre de gens qui m'ont mis des commentaires sur le fait qu'en fait, en face, ils avaient pas 30 bras et 30 jambes et dont certains qui me disent, mais tu devrais respecter un petit peu l'Uruguay, t'as vu comment tu parles d'eux. Oh là 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 là, j'ai éclaté de rire. Merci les gars. Et les filles. Et oui, on a peiné contre l'Uruguay, mais on a tous oublié qu'un match de rugby, faut d'abord le jouer et faut le gagner. Basta. Cap sur notre prochain adversaire, la Namibie. Franchement, je vais être très très dur et c'est pas marrant. Mais quand j'entends Namibie, la première image qui me vient en tête, c'est cette équipe dans John Allo Mourudby. Ce premier jeu de rugby sur PlayStation dont l'équipe était vraiment flinguée, où les joueurs, ils ne plaquaient pas, ils tombaient par terre au sol tout seul. C'est dingue comment les écrans et les jeux vidéo, ils peuvent te développer des préjugés et des a priori. Je vais essayer de ne pas le faire sur la vidéo. Pourquoi cette équipe, elle prêtait à rire dans le journal au Mourudby qui est sorti en 1997 ? Parce qu'à cette époque, ils prenaient des sacrés doudounes. Mais le rugby, il a un petit peu évolué depuis et si vous demandez aux sélectionneurs des Blacks en 2019, la Namibie, je vous le rappelle, menait 3-0 contre les Blacks jusqu'à la 20ème minute. Ils en ont pris 60 après, mais ils ont réussi à tenir 20 minutes. La Namibie, c'est une équipe qui est capable de te faire douter pendant un temps sur un match, mais qui, à la finale, va perdre le fil du match et ça sera de plus en plus compliqué pour elle. Pourquoi ? Parce que les joueurs, ils ne sont pas sur le même piédestal que les joueurs qui évoluent en top 14. Ils ont des joueurs qui évoluent dans le championnat français et évidemment, ça va de la Pro D2 jusqu'à la National 2. Il y a même un joueur, il me semble, qui est dans les 33, est en Fédéral 3. Et après, contrairement à l'Uruguay, ils n'ont pas tous les joueurs qui sont regroupés au sein d'une province. Là, ils ont des joueurs qui sont dans une province sud-africaine, d'autres qui jouent à Tel Aviv, d'autres qui jouent aux Etats-Unis. L'Uruguay, ils avaient 20 joueurs de la même province. C'est différent quand même quand tu t'entraînes. Les Nabibiens, ils ont pris 123 points en deux matchs contre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. La France, je vous l'ai déjà dit, on n'est sûrement pas aussi pragmatique que les Anglo-Saxons et on a souvent du mal à maintenir un degré d'exigence très élevé sur tout un match. Comme on le dit souvent, on se met au niveau de nos adversaires. Si l'adversaire est fort, on va faire une grosse perfe. Si l'adversaire est moins bon, on se met à son niveau. Mais contre la Nabibi, je suis sûr qu'ils vont réussir à maintenir ce degré d'exigence élevé. Même si les joueurs et le staff sont dans leur bulle et qu'ils essayent de faire abstraction de tout ce qui se passe autour, évidemment qu'ils ne sont pas insensibles à ce qui se dit dans la presse. Évidemment, ils sont lucides sur leur performance et ils sont lucides contre l'Uruguay. Ils s'attendaient à autre chose et à un autre résultat, tant sur le fond que sur la forme. Ils se sont fait fustiger dans la presse et quelle que soit l'équipe alignée, il va y avoir une réaction et la réaction, elle va être violente à mon avis. La Namibie, ils ont déjà deux matchs dans les pattes et ils ne sont pas outillés comme le 15 de France au niveau de la préparation physique. La France, c'est obligé, elle va vouloir se racheter devant son public et surtout marquer son territoire dans la compétition. L'Irlande a mis une doudoune, l'Afrique du Sud a mis une doudoune, la Nouvelle-Zélande a mis une doudoune et nous, on n'en a pas mis. On est chez nous, on a envie d'aller jusqu'au bout. Regardez bien toute la planète ce qu'on va faire. À mon avis, c'est comme ça que Fabien et son staff, ils envisagent le match. Et ça m'amène à vous présenter le partenaire de cette vidéo, The Bet. Alors, la cote que j'aime bien est que The Bet double lors de votre inscription grâce à mon code promo UpRudby est la suivante. La France gagne avec 70 points d'avance contre la Namibie. Oui, tu as entendu, 70 points. Le record de la France, il faut savoir qu'en match de Coupe du Monde, c'est 77 points d'avance contre la Namibie. C'est un 87 à 10 qui a eu lieu en 2007. Et donc là, avec ces moins 70 pour la France, tu passes d'une cote de 2,1 à une cote de 4,2. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est possible qu'on y arrive ? Parce que Galtier, c'est un homme de record. C'est un homme, il aime bien tenir les records. Et là, il veut avoir ce record de victoire en Coupe du Monde à mon avis, même s'il ne le dira jamais. Et surtout, les joueurs là, ils sont remontés, ils vont basculer en mode machine de guerre. Alors si vous voulez me donner de la force, basculez sur The Bet pour vos paris sportifs pendant la Coupe du Monde. Ça va me permettre de développer un maximum la chaîne. Attention, les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs. La devise de The Bet, c'est parier sur le plaisir. Il est important de jouer pour le plaisir et pas pour devenir riche. On peut parier, mais uniquement de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Alors ne faites pas les bolosses avec ça. Et maintenant, on est parti sur la preview. On va parler de cette nation en développement et peu connue, mais avant, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de lâcher ton meilleur pouce bleu et de t'abonner avec la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. La Namibie, en soi, je pense qu'il n'y a pas réellement d'inquiétude à avoir sur la victoire ou la défaite. On sait qu'il va y avoir la victoire, même s'il faut jouer le match. Le bonus offensif, j'en suis sûr. Je vous l'ai dit, je pense que ça ne sera pas du tout la même chanson que l'Uruguay. L'opposition sera présente, évidemment, mais le niveau de jeu différent et la volonté des Français de se racheter face à leur public, elle sera là, c'est sûr. Puis l'Uruguay, c'était leur premier match, tout beau, tout frais. La Namibie, c'est leur troisième. Et je ne suis pas assez le rugby pour savoir s'ils avaient décidé de faire l'impasse contre la Nouvelle-Zélande, pour se préserver contre la France, etc. Parce que tu ne peux pas suivre toutes les équipes. Mais impasse ou pas, je pense que le 15 de départ français est meilleur que le 15 de départ namibien. Et surtout, je pense que la Namibie, s'ils avaient coché un match dans la Coupe du Monde, c'était leur ouverture contre l'Italie et ils en ont pris plus de 50. Maintenant, si on fait un petit point au classement, la Nouvelle-Zélande, elle va prendre 5 points contre l'Uruguay. Et contre l'Italie, je pars du postulat qui gagne avec le bonus offensif. Si ce n'est pas le cas et que la Nouvelle-Zélande perd contre l'Italie, ciao les Kiwis. Et donc, on peut légitimement penser que la Nouvelle-Zélande va terminer au moins à 15 points. L'Italie, elle a 5 points ils vont devoir réitérer une grosse performance alors que l'Italie, elle, elle a eu une semaine de coupure. Deux semaines de coupure, pardon. S'ils gagnent avec le bonus, ça leur fait donc 10 points. Avant l'avant-dernière journée, ça donne Nouvelle-Zélande 15 points, France 13 points, Italie 10 points. Et donc, le gros match, ça sera l'Italie sur la dernière journée, quoi qu'il arrive. Si tu perds contre l'Italie, je pense que tu passes à la trappe avec l'équipe de France. Alors, méfiance, je le rappelle, on gagne en Italie pendant le tournoi des 6 nations parce qu'ils ne marquent pas un essai à la dernière minute sur ballon porté avec une touche à 5 mètres de napline. L'avantage pour nous, c'est que lors de la dernière journée, la Nouvelle-Zélande, ils sont de repos. Donc, on sait exactement le classement, on sait si on a besoin de points et de combien de points on a besoin. Passons maintenant à la composition du 15 de France. Le staff se posait la question entre Baye qui revient de blessure et Wardy. Baye qui revient de blessure, t'as envie de lui dire repose-toi mon pote, reviens tranquille contre l'Italie, il reste 5 matchs et après il en restera 4 après la Namibie. tranquille, tranquille, reviens en forme dans 2 semaines pour jouer l'Italie. Le staff a tranché en se disant ok, Baye, il est opérationnel pour jouer, il a besoin de prendre du temps de jeu et de trouver du rythme. C'est Baye qui commence. Au talon, on a Movacca qui revient et à droite, on a Atonio le pépère. En seconde ligne, Flamand et Wokie. Ce qui interpelle un petit peu, c'est Wokie qui enchaîne les matchs. Tant mieux pour lui qu'il enchaîne les matchs mais la question que tu te poses, c'est ok, si Wokie est absent parce qu'il se blesse, ça veut dire qu'en profil mobile en deuxième ligne, tu n'as plus de Thibaut Flamand puisqu'il resterait potentiellement Chalureau et Tao et derrière, si Willem C revient en cours de compétition sur les derniers matchs peut-être, ça te donnerait 3 profils numéro 5 et plus qu'un seul profil numéro 4 avec Thibaut Flamand. Tu me diras toujours, il y a évidemment un troisième ligne qui pourrait remonter en seconde ligne mais on occulte cette hypothèse. Évidemment, je pense que le staff a dû réfléchir à cette problématique et j'ai peut-être une hypothèse. Potentiellement, à partir d'un certain stade de la compétition, les matchs vont être beaucoup plus âpres et vont envoyer beaucoup moins de jeu. Il va y avoir beaucoup plus de jeu au pied d'occupation et de phases de combat avec ces défenses qui vont être ultra denses. Tu vas avoir plus de mal à déplacer le jeu et quand tu vas taper les Sudaf, les Irlandais, etc., tu sais que ça va être énormément de défis physiques et peut-être moins de jeu à la baballe. Et donc, peut-être que tu privilégies aussi à partir d'un certain moment dans la compétition le fait de te dire « Ok, si on retire de la mobilité à la seconde ligne mais qu'on rajoute de la densité, c'est peut-être ce qu'il faudra pour gagner le match. » ça, c'est le staff et la façon dont ils l'ont étudié où ça se trouve ils n'ont pas du tout pensé à ça. Étant donné qu'ils ne laissent rien au hasard, je me suis dit « C'est une éventualité. » Et donc, ça expliquerait le fait que Wookie, il enchaîne les matchs pour le moment et que si ça tient, ça tient et c'est génial et au bout d'un moment, si Wookie, il lui arrive un souci, je croise les doigts, c'est pas du tout ce que je te souhaite mon Cameron mais derrière, tu vas basculer avec des profils plus denses et Flamand du coup qui va basculer à gauche. En tout cas, Wookie, 3 matchs, 3 titularisations, bam bam, c'est le seul ! En troisième ligne, on aura, petite surprise, on va avoir Cross avec Olivon et Jelonche en position de 8. Pourquoi Jelonche en position de 8 ? C'est quelque chose qui est intéressant. À l'heure actuelle, on avait Aldrich qui avait vraiment ce rôle de gros porteur de ballon, de 8 qui est capable de perforer, etc. et on n'a pas l'équivalent. On a d'autres joueurs qui peuvent jouer en position de numéro 8 mais pas un qui a justement cette capacité d'être un gros porteur et du romal. Et donc, c'est intéressant de lui donner ce temps de jeu parce qu'on se dit ok, Aldrich, il est laissé au repos. En revanche, si jamais Aldrich doit sortir à un moment dans la compétition, c'est Jelonche qui prendra le flambeau derrière. Jelonche, il reprend du temps de jeu et franchement, on a envie de le voir croquer, etc. À la charnière du pont Jalibert, on n'en parle pas trop. Au centre, on a Danty et Fiku. Évidemment, on est content de voir réapparaître Danty. Évidemment. Et vraiment, c'est ce que j'ai remarqué dans cette Coupe du Monde, c'est que le profil de joueur numéro 12, les équipes qui performent, elles ont toutes un 12 qui est extrêmement fort. C'est vraiment des profils atypiques. Enfin, vraiment, c'est des mecs qui sont capables de te mettre des contests alors que tu as des ils prennent des mecs sur le rap. C'est des gros défenseurs, ils doivent être à l'aise dans le bordel. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça des profils 12. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il soit totalement remis de blessure. Après, j'imagine que le staff a fait son taf et qu'ils ont dit ok, c'est bon, il est opérationnel pour jouer, il n'y a pas de risque de rechute. Sinon, évidemment, je pense qu'on est tous en train de se dire mais prends deux semaines de plus Danty, tu te chaufferas contre l'Italie et tu rentreras sur le quart en pleine bourre. Il est associé avec Ficus qui est notre chauffagiste, mec qui prend la température des joueurs d'en face, on a Penaud et Louis Biel-Biarré. Belle aventure pour Louis Biel-Biarré qui rejoint le groupe France. Premier match en Coupe du Monde, première titularisation, premier essai. Continue comme ça. Après, concernant Villière, j'ai lu beaucoup de choses, soit dans la presse ou soit dans les commentaires, en fait, qui m'ont un peu touché et qui m'ont un peu fait mal. Je pense vraiment qu'on doit tous redescendre et faire confiance aux joueurs. Je pensais qu'on avait un petit peu dépassé ce stade où on encense un joueur quand il fait une grosse performance et on l'enterre quand il ne fait pas un bon match. Parce que c'est un peu ça, la France. Mec, il fait un bon match, tu lui donnes la Légion d'honneur et derrière, il fait un mauvais match, tu lui retires la nationalité française. Gabin Villière, si je ne m'abuse, il a toujours répondu présent dans les matchs avec le 15 de France. Les joueurs, en fait, ils sont tous évalués après les matchs effectivement de façon collective mais aussi de façon individuelle sur leur performance individuelle avec des données que nous n'avons pas, avec des consignes spécifiques qu'ils reçoivent de la part du staff et ils ont des critères d'évaluation que nous, on n'a pas. Ça ne sert à rien de s'inquiéter de la prestation des joueurs. Vous imaginez, il y a le pied qui regarde un joueur et qui dit « Ouais, toi, tu n'as pas répondu à ça, 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 ça et ça et pourtant, je te remets dans le groupe parce que tu es mon pote. » Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que sur le terrain, c'est très très rare d'avoir 15 joueurs en même temps sur le terrain qui réalisent 15 performances magistrales. Évidemment, c'est ce qu'on attend tous et c'est ce qu'on espère tous qui sortent au moment voulu mais il y en a toujours qui vont passer à côté. Tu ne peux pas être bon sur le jeu aérien, tu as un centre qui passe à travers sur les plaquages. Tu sais que tu ne pourras pas avoir ou très rarement tes 15 joueurs au top niveau au même moment même si on a tous envie. Et il ne faut pas s'inquiéter quand c'est le cas. Ce qui compte et ce qui prime au rugby c'est justement cette performance collective où ça s'équilibre. Mais prenons l'exemple de Moefana aussi qui en prend plein la tête. Tu prends son match contre l'Uruguay mais le mec tourne à 15 plaquages réussis et un plaquage raté. 15 plaquages dans un match international, c'est beaucoup. Il n'était pas sur des situations de 3 contre 2 avec de l'espace pour le négocier. Il a touché des ballons ou avec des infériorités numériques. Une défense qui vient le rusher. Ton équipe qui est dans le mal. Et oui, il te remet dans l'avancée. Mais ce n'est pas spectaculaire en fait quand il le fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'à chaque joueur tu l'évalues sur des critères. Gabin Villière il se fait fustiger sur son jeu au pied à la fin contre l'Uruguay. J'avoue que son jeu au pied il n'est pas terrible. Mais l'équipe de France en règle générale est en panique. Et Gabin Villière tu sais que c'est un bulldog sur le terrain. Ce n'est pas à lui que tu vas demander de calmer le jeu. Lui il ne peut pas. Comme ça il veut aller contester les ballons. Il vient puncher la ligne etc. Et c'est là où le rôle des leaders je pense que c'est ce qui nous a manqué contre l'Uruguay. Et je pense sincèrement qu'il faut arrêter d'être dur avec les joueurs. Il faut être à 100% derrière eux maintenant. Le bilan on le fera à la fin de la coupe du monde. Les joueurs ils donnent tout ce qu'ils ont. Je pense qu'il n'y en a pas un qui triche. Les mecs ils se sont arrachés pour être ici. Et c'est les premiers en fait qui sont insatisfaits de leur performance. Alors quand ils sortent dans la presse ils ne vont pas dire ouais on aurait bien aimé prendre le bonus contre l'Uruguay on est déçu. Bah non t'as gagné t'as fait le strict minimum t'as gagné. C'est ce que tu dis. Faut rester positif un peu. Sur le banc maintenant on se retrouve avec Wardi. Bougaride qui est frustré d'avoir perdu son parié sur le jeu au pied contre M. Movacaride. Et donc je ne sais pas si vous avez vu les déclarations dans la presse il a décidé sur un coup d'envoi contre la Namibie de tenter le drop entre les poteaux. A droite on a Aldegeri. En deuxième ligne on a Tao. Ensuite on a Boudéan qui lui continue avec son rôle toujours d'utility player. Et la petite surprise c'est Kouyu sur le banc. Alors là est-ce que l'UQ n'a pas répondu aux attentes du staff sur le match qu'il a joué contre l'Uruguay et dans ce cas Kouyu on va voir ce qu'il donne et potentiellement il passera au dessus dans la hiérarchie ou est-ce que c'est pour donner du temps de jeu à Kouyu pour justement lisser les temps de jeu comme Galtiem vient le rappeler. On a Moifana qui du coup remplit ce rôle d'utility player entre centre et Elie et à l'arrière on a Jaminé. Ce qui semble logique Jaminé puisque si jamais on a notre ouvreur Jalibert qui doit sortir on sait que Ramos va basculer à l'ouverture et dans ce cas il faut un arrière de métier. Évidemment ce match ce ne sera pas du tout le même que contre l'Uruguay. Ce qui me fait un petit peu peur d'ailleurs parce que pour le débrief je pense sincèrement qu'il n'y aura pas énormément de choses à ressortir puisque quand tu as des écarts de niveau qui sont monstrueux tu le vois avec l'Afrique du Sud tu n'as pas grand chose à dire. Merci beaucoup pour tous les commentaires vous êtes ultra bienveillants la chaîne elle est en train de grandir et ça me fait vraiment plaisir ça serait vraiment top qu'elle continue de grandir et surtout que ça continue après la coupe du monde parce que je n'ai pas prévu de m'arrêter après la coupe du monde j'envisage peut-être de faire des vidéos un petit peu plus longues un petit peu plus travaillées et la question que je me pose c'est est-ce que ça vous plairait d'avoir des petits débriefs de top 14 il y a déjà canal qui le fait très bien mais sur les matchs importants sur le suivi des joueurs en équipe de France il va falloir que j'arrive à trouver mon rythme après la coupe du monde et ça j'attends dans les commentaires que vous puissiez me dire aussi un peu ce à quoi vous attendez que j'essaye de réfléchir à la meilleure manière de le présenter et merci d'être resté jusque là je vous encourage à venir au club house de Saumur et on se revoit bientôt allez topette